bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine je voulais vous partager une astuce qui me permet de garder l'énergie justement de rester en forme en énergie de pouvoir continuer d'être productif l'après-midi et cette astuce elle est de ne pas manger le midi oui je sais ça peut paraître un peu étrange de dire attend il mange pas donc il devrait être un peu plus fatigué normalement il a besoin d'énergie l'après-midi et en fait un peu le contraire qui se passe je vais vous expliquer pourquoi alors attention je vous dis d'avance cette astuce elle n'est pas forcément pour tout le monde ça va dépendre de vous de comment vous êtes fait de comment vous réagissez moi j'ai vu que c'est quelque chose qui me correspondait donc il faut connaître son corps il faut se connaître et pour ça je vais revenir un petit peu dans le passé quand j'étais plus jeune quand j'étais gamin ado au lycée au collège je mangeais bien j'étais j'ai toujours été un bon mangeur j'y allais je grossissais pas j'ai toujours eu un bon métabolisme j'ai toujours eu un corps qui mime bien et puis avec le sport ça m'a aidé et du coup j'en ai profité moi qui suis gourmand sur les gâteaux je me suis toujours lâché bon vers la barre d'être trentaine j'ai senti que le corps il réagissait un petit peu autrement donc du coup là j'ai commencé à faire un peu plus attention mais c'est vrai que voilà j'ai toujours bien manger le problème c'est que bah en mangeant bien en allant souvent au rab et bien l'après-midi j'étais complètement chaos et je ne comprenais pas je comprenais pas pourquoi je dormais clairement sur ma chaise en cours alors à l'épreuve vous imaginez bien qu'ils n'aimaient pas trop ça je me suis fait plusieurs fois engueuler en guirlandais et je comprenais pas pourquoi je dormais comme ça j'avais une baisse d'énergie et autres j'avais besoin de faire la sieste de l'après-midi c'était un petit peu ça et du coup avec le temps en faisant des recherches en intéressant et un moment j'ai commencé à comprendre pourquoi qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passait en fait tout simplement bah je mangeais trop car il ya un truc qui fait que quand je mange trop je suis chaos clairement c'est aussi bête que ça c'est une astuce comme ça il ya deux choses qui peut faire qu'on soit un petit peu chaos c'est la dose de sucre avec l'insuline si on mange trop de sucre et à bout d'un moment on a un coup de bas on a l'insuline qui vient donc c'est pour ça des fois on se reprend un coup de sucre pour remettre du boost mais on repaye encore derrière j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo et au fait aussi de manger trop trop de calories à un moment notre corps a un petit peu de mal il fait des efforts ça va il a besoin de brûler toute toute cette énergie toutes toutes ces graisses et même voilà tout ce toute cette chauffe et au bout d'un moment bah ça fait que on est un petit peu cassé et moi c'est ce qui m'arrive clairement et à un moment le matin je me disais mais attends je me réveille je me lève je fais mes petites affaires et deux trois heures après je suis déjà chaos je suis déjà j'ai déjà envie de redormir comment ça se fait qu'est ce qui se passe donc je me suis posé la question et un moment où je me suis aperçu que des fois bah quand je mangeais peu un petit peu sur le pouce ça allait mieux je me suis dit ok on va peut-être essayer de faire ça j'ai regardé notamment le nombre de calories que doit manger un être un homme normal d'âge mûr et je me suis dit ok je vois l'ombre de calories je vais regarder par rapport à ce que je mange moi au petit déj' avec mes céréales pas les céréales miel pop c'est un truc bois de sucre non non des céréales mesli avec plein de fruits secs et tout sans conservateur sans sucre ajouté bio merci jordance et du coup je regardais ma quantité et je me suis fixé un petit peu limite par rapport à mon bol et autres et j'ai vu que quand je me tenais une certaine quantité j'étais bien quand je mangeais trop j'avais une baisse de régime et quand je mangeais une certaine quantité j'étais à peu près bien et donc il fallait bien sûr il faut aussi que j'évite trop de grignotage ou alors je réduis quand je petit déj' je prévois pour le grignotage voilà je magouille un petit peu et à un moment je me suis dit mais si j'essaie de passer ça aussi l'après midi qu'est ce que je peux faire je vais peut-être réduire mon apport calorique l'après midi et tout simplement eh bien je me suis fait un bol de soupe un oeuf pour garder mes protéines et autres et ça l'est bien ça l'est mieux et je me suis dit ouais c'est cool parce que du coup j'ai plus d'énergie je me sens moins fatigué ça va bon j'aime bien à chaque fois bien sûr je continuerai un petit peu à grignoter je suis un peu comme ça et puis de toute façon quatre heures pour moi c'est sacré c'est un peu sacré quoique maintenant j'arrive à à quand même m'en défaire petit à petit et c'est justement il ya un moment où je me suis demandé est ce que je peux aller plus loin est ce que justement carrément je pourrais sauter le repas du midi pour plusieurs raisons je me suis dit bon c'est pas l'histoire que ça me ferait des économies ces questions que je me suis dit est ce que je pourrais aussi aller plus loin je sais que quand on jeûne quand on fait des jeûnes intermittents ça permet un petit peu de relaxer un petit peu notre corps de détoxifier bien qu'un bon jeûne c'est plus sur 16 heures qu'il faut le faire c'est la plage la plus la plus intéressante quand on fait un jeûne intermittent mais voilà je me suis dit tiens tout simplement en jeûnant le repas du midi il y a plein de gens qui font le jeûne du matin parce qu'ils n'arrivent pas à manger il y a beaucoup peut-être d'entre vous qui déjeunent enfin qui déjeunent pas le matin les gens qui n'y arrivent pas ou alors qui sont pas le temps et bien c'est pas grave si vous mangez bien dans les autres repas c'est pas grave ça on nous a inculqué ça et c'est peut-être les industries céréalières qui nous ont dit ça mangez bien le matin mangez vos bacon ceci cela surtout aux états unis ça c'est une compagnie qui a bien marketé justement pour le bacon et on dit voilà le repas le plus important c'est le repas du petit déjeuner oui et non ça dépend à quelle heure on mange ça dépend aussi comment on est constitué il y a des gens clairement le matin leur corps leur dit non ça me plaît pas et donc voilà c'est pour ça qu'il faut connaître son corps savoir comment réagir et savoir justement si si on peut se le permettre comment on peut se le permettre il y a des gens ça va être voilà plutôt le matin qui vont se qui vont sauter le repas qui vont faire donc ce jeûne intermittent moi non j'ai besoin de mon petit déj c'est pas possible sinon je suis mauvaise humeur je passe une mauvaise journée j'ai besoin de mon petit déj par contre le repas du midi je peux le sauter c'est pas un problème le matin je j'ai réduit je mange une bonne quantité raisonnable et le midi je mange plus un petit peu le 4 heures et puis le soir je me fais un bon repas mais du coup au petit déjeuner je me suis dit bon faut que je fasse attention qu'est ce que je vais faire et bien au lieu de faire mon bol de céréales je me fais un vrai repas parce que le piège est là à manger à manger enfin sauter un repas il faut toujours un certain équilibre j'ai perdu deux à trois kilos en ne mangeant plus le midi ok je me suis bon il faut éviter que je perde trop surtout que j'aime bien le sport si je perds trop en masse musculaire ceci cela moi qui suis pas déjà stock qui suis plutôt mince là je deviens encore plus faim je me suis dit ça va pour le faire donc je me suis dit voilà il faut quand même que je me gagne une certaine dose de protéines pour le sport pour garder ma masse musculaire et pour être bien pour ceci pour cela et puis bon voilà il faut aussi un certain apport en termes de nutrition énergétique je me suis dit voilà tel que justement le petit déjeuner je devrais le revoir donc je mange plus mon bol de céréales à moins que je fasse un déplacement et autres c'est pratique je me prévois mon paquet de céréales mais sinon maintenant le matin je me fais un vrai repas avec mon fruit mes légumes ma viande mon poisson voilà je me fais mon bon repas et le soir aussi je me fais un bon repas pas trop parce qu'il faut pas trop manger le soir mais je me fais aussi un bon repas comme ça j'ai une dose de calories quand même suffisante il faut toujours quand même arriver à retrouver une bonne dose de calories pas trop parce que sinon je vous dis hop on a de nouveau ce coup de bar ce coup de plomb et surtout donc bien manger équilibré avoir les bons apports nutritifs donc c'est ça aussi qu'il faut voir donc on peut se permettre de sauter un repas mais faut qu'on arrive à se récupérer sur les autres pour compenser et puis puis éviter justement de perdre pour après reprendre si vous avez en plus le corps un peu déréglé sauter un repas ça peut vous aider à maigrir mais il faut faire attention derrière parce que le corps il peut se dire tiens restriction genre j'aime pas trop ça hop je reprends derrière et c'est pour ça qu'il faut bien doser en termes de nutrition ceci cela enfin bref je peux vous faire tout un cours mais l'idée là de toute façon c'est toujours à chaque fois vous le savez la base c'est de manger dans des bonnes proportions et de manger équilibré et manger bio si vous avez la possibilité de ça je vous le recommande de manger bio éviter de manger des trucs complètement qui n'existent pas enfin complètement avec plein de conservateurs plein de trucs transformés trop de sucre rapide c'est pas une bonne chose pour notre corps notre corps il n'est pas fait pour ça et puis éviter de boire trop de lait on n'est pas des veaux bref je suis en train de m'éparpiller mais je pense que vous avez compris le principe donc moi j'ai trouvé ce qu'il me faut pour me garder cette énergie l'après midi justement c'est en ne mangeant plus le repas du midi peut-être que c'est quelque chose qui vous conviendrait aussi ou peut-être pas sauter tout un repas mais réduire votre repas le midi moi ce qui a été la plus grosse barrière ça n'a pas été de me dire tiens j'ai trop faim bien sûr il y a un moment j'y suis allé vous voyez étape par étape petit à petit j'ai réduit tout simplement ma portion le midi et puis j'ai réduit et puis après complètement réduit je n'ai plus rien après le midi mais j'y suis allé petit à petit progressivement pour savoir si je pouvais le faire si psychologiquement j'arrivais à le tenir et je le tiens et oui il y a un moment où bien sûr quand j'ai sauté vraiment le repas la première fois oui je vais faim mais j'ai pas trop faim et j'ai plutôt eu des fins on pourrait dire des fins psychologiques l'envie de manger surtout pour un gourmand comme moi qui aime bien grignoter je m'aperçois des fois que mes envies de grignotage eh bien c'est simplement que j'ai envie de manger ou tout le moins avoir quelque chose en bouche et des fois pour ça pour compenser ça un petit peu de chocolat une pomme ou un bon grand verre d'eau ça suffit largement ou un chewing-gum de temps en temps voilà ça peut suffire justement à cette faim psychologique qui n'est pas une vraie faim du corps et c'est comme je vous le disais c'était pas ça mon plus gros obstacle ça a plutôt été en fait le côté social parce que le repas du midi c'est la pause c'est une grande pause dans la journée c'est une pause par rapport au travail donc c'est important d'avoir ce moment cet instant c'est une sorte de rituel aussi c'est un moment de partage et de moment social vous allez manger avec vos collègues vous allez peut-être manger avec des clients vous allez peut-être manger en famille ou avec des amis et du coup ne plus avoir cet instant là comme ça partagé avec les gens ou simplement les regarder manger pendant que vous buvez votre café votre thé c'est vrai que ça peut faire un petit peu bizarre bon moi je travaille chez moi donc je mange moins à l'extérieur dans ce midi mais en déplacement quand je vois des amis et autres c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre là ça fait deux mois deux mois que j'ai expérimenté ça que j'ai testé que ça me convient je suis plutôt bien que j'ai plus besoin de faire de sieste après midi alors qu'avant j'ai des petits coups de barre et ça me faisait du bien une bonne sieste là je ne ressens plus le besoin mais voilà c'est vrai que le côté social le midi c'est quelque chose un petit peu bizarre et dire tiens et d'être un peu en décalage avec les autres c'est assez étrange mais au final ça se fait plutôt bien voilà j'ai fini pour mes explications j'espère que ça vous conviendra comme je vous disais ça ne convient pas forcément à tout le monde donc connaissez vous connaissez votre corps et voyez justement ce qui peut vous convenir au mieux peut-être simplement plutôt de jeûner le petit déjeuner le midi comme moi peut-être le soir à vous vraiment de vous connaître d'y aller aussi progressivement et toujours dans des bonnes quantités raisonnées et de manière raisonnable avec les aliments des nutriments voilà c'est des petites astuces à vous voir ce qui vous convient connaissez vous et si vous aimez ce type de contenu et bien écoutez je publie une vidéo toutes les semaines pas forcément sur l'alimentation je crois que c'est la première j'en ferai et puis sur d'autres choses sur le développement personnel sur ce que j'ai envie de parler sur ma vie voilà donc si vous voulez me suivre n'hésitez pas de toute façon on se retrouve la semaine prochaine et en attendant je vous dis soyez rêveur soyez actifs et soyez des rêveurs actifs salut